Tesla applique la règle d'une commande par client pour le Cybertruck. Alors, je doute que des gens commandent plusieurs Cybertrucks, à moins d'être milliardaires, enfin millionnaires. Tesla a mis en place une politique de commande par personne, une seule par personne donc, pour son Foundation Series. La nouvelle politique intervient après que plusieurs clients ont déclaré avoir pu obtenir une commande de deux Cybertrucks, tandis que d'autres attendaient impatiemment leur chance de finaliser leur commande. D'accord, bon, il y a quand même des profiteurs dans le lot qui voulaient sûrement revendre... Alors, bon, vu que Tesla a mis en place la politique de non-reventes, je pense qu'ils n'auraient pas pu, mais bon, qui ne tenteraient rien à rien, comme on dit. Alors que les commandes initiales étaient limitées aux clients de Californie et du Texas, le constructeur automobile s'est rapidement étendu à d'autres états, puis a arrêté les commandes avant de les rouvrir, laissant à chacun le soin de deviner comment ils sélectionnaient les clients pour acheter l'un des premiers. Les Cybertrucks sortent de la chaîne de production de Gigatexas. Arrêtez de client. Toi, tu es OK. Toi, on accepte de te vendre le Cybertruck, toi, non. Bon, les fidèles clients de Tesla, j'imagine qu'ils ont déjà une Tesla chez eux, ils sont en priorité. Ils passent en priorité, quoi. Pour compliquer les choses, certains clients ont déclaré avoir pu sécuriser plus d'un Cybertruck sur la chaîne Series, partageant des photos de leur compte Twitter pour prouver. De leur compte Tesla, pardon. Sur Twitter. Tesla, apparemment, eut vent de ses clients avec plusieurs commandes, et la société a imputé ça à un problème. Selon un des clients qui a pu obtenir un Cybertruck à traction intégrale, quatre roues motrices et un cyberbiste, il y a Josephson, Tesla lui a téléphoné personnellement pour lui dire qu'il devait annuler l'une des commandes. D'autres clients ont déclaré avoir reçu même appel téléphonique, les informant que les invitations à commander en double avaient été émises accidentellement, et qu'il devait annuler toutes les commandes sauf une. Alors que certains ont célébré cette décision comme une étape d'accélération de leur propre invitation, d'autres ont exprimé leur mécontentement face au manque de communication concernant la limite d'une commande par personne. Bien que cette limite soit logique, compte tenu de la demande écrasante pour le Cybertruck, et de la production actuellement limitée. Bon après c'est un problème de riche, ça va, vous allez en avoir un déjà, le truc coûte 100 000 balles, au bout d'un moment, si vous ne pouvez pas attendre un peu, plusieurs mois, ou un an ou deux, pour en avoir un autre, c'est bon quoi. Pensez aux autres un peu quoi. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501